Bon, ça marche. 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 Le père Diacre va se concentrer sur les relations intrafamilières. C'est la dernière fois que nous avons vu quelques maladies de type… Quelques catégories, disons-le, des maladies, des troubles de comportement et d'autres troubles psychiatriques. Aujourd'hui, on va voir en relation avec la famille. Père, on vous écoute. Merci beaucoup, merci beaucoup, Père Adrien, pour cette occasion de parler de ce sujet-là qui est cher à mon cœur. Je vais parler des relations intrafamiliales dans les troubles psychotiques, mais aussi dans d'autres troubles psychiatriques graves, comme vous l'avez bien annoncé. Et c'est un sujet qui nous intéresse, à mon avis, nous tous, parce que cet effort qu'un enfant, qu'un adolescent, qu'un jeune fait pour se différencier de ses parents et pour constituer, pour structurer sa propre personnalité, pour être ici et maintenant unifié, je pense que c'est un sujet qui nous intéresse tous, nous concerne tous tout au long de notre vie. C'est un travail qui n'est jamais, on pourrait dire, qui n'est jamais achevé, ça s'est fait en relation avec le Seigneur et c'est une des missions de notre vie, d'acquérir ce statut d'hypostase de personne. Donc voilà, en parlant des troubles psychotiques et des relations intrafamiliales, je vais aborder l'approche, d'abord une approche psychanalytique. En parlant des thérapeutes qui sont d'origine psychanalytique et après l'approche systémique, en parlant de différentes écoles de thérapie familiale systémique et notamment de l'école de thérapie systémique de Milan, où je me suis formé personnellement. Je me suis formé à Paris en thérapie familiale systémique, mais en fait l'école de Paris est en relation très, très proche avec l'école de Milan. En ce qui concerne l'approche psychanalytique, j'ai parlé la dernière fois un peu de Sigmund Freud, je vais rappeler juste deux choses. Qu'il a prêté de l'attention au contenu de la pensée des psychotiques. C'est parmi les premiers qui écoutent, et c'est ça ce que la psychanalyse nous offre et nous a offert, c'est que pour la première fois, on écoutait vraiment les malades. On écoutait ce qu'ils avaient à dire avant, on les internait, on les mettait dans des asiles, parfois ils étaient enchaînés, mais en fait, on les a libérés progressivement, mais on n'écoutait pas vraiment ce qu'ils avaient à dire. Alors Freud, il écoutait ce qu'ils avaient à dire, ces patients-là, mais on peut noter chez Freud et puis chez les psychanalystes de sa génération, Jung et les autres, mais notamment chez Freud, une réticence pour traiter des psychoses. Il s'est occupé plutôt des névroses. Et il y a en France un psychanalyste important qui est Jacques Lacan, et c'est plutôt de lui que je vais parler, parce que la manière dont il parle de la psychose, à mon avis, elle est essentielle pour comprendre ce qu'est la psychose véritablement. Alors Jacques Lacan, médecin et psychanalyste français, il est mort en 1981, a introduit cette notion de forclusion du nom du père, enfin une notion très, très importante. Alors Jacques Lacan, c'est un psychiatre, psychanalyste qui est un peu éclectique, un peu hermétique, il est difficile à comprendre, mais parfois il dit des choses très compréhensibles et qui sont très importantes pour comprendre la psychose, mais aussi, je dirais, la personne humaine. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par cette notion qui est un peu abstraite, qui semble un peu abstraite, forclusion du nom du père ? Alors il utilise le terme forclusion dans le sens du rejet, du rejet du nom du père. Et en fait, c'est le rejet de la métaphore paternelle, c'est-à-dire de la loi du père, loi qui veut comprendre interdit, règles, autorités. Et ce rejet, cette forclusion de la métaphore paternelle et de la loi du père, à son avis, est à la base, à l'origine des psychoses. Et pas seulement des psychoses, il y a certains psychologues, psychothérapeutes, comme Jean Bergeret en France, qui plus tard, ils utilisent cette notion de forclusion du nom du père, même ils pensent que c'est à l'origine d'autres maladies psychiatriques graves, comme par exemple les troubles borderline graves qu'on a évoqués dans la première présentation que j'ai faite. Le nom du père, pour Jacques Lacan, c'est le signifiant fondamental qui permet l'accès à l'enfant au stade symbolique. Laiser l'enfant de cette symbolisation, c'est lui ouvrir les portes de la psychose, où il cheminera dans le réel et dans l'imaginaire pour tendre vers les hallucinations et les dérives psychotiques, la désorganisation de la pensée, tout ce qu'on a décrit la dernière fois comme étant la psychose. Donc l'enfant sera limité au réel et à l'imaginaire, mais l'imaginaire ne veut pas dire symbolisation. Pour qu'il ait accès à la symbolisation, d'après Jacques Lacan, c'est fondamental que l'enfant ait accès à ce signifiant fondamental, c'est-à-dire le nom du père. Donc l'acquisition du nom du père, pour Lacan, permet à l'enfant de rompre la relation duelle, fusionnelle on pourrait dire, enfant-mère, pour entrer dans la structure triangulaire, enfant-mère-père, et faire ses premiers pas dans le monde du symbolisme, du langage, de la socialisation, on pourrait dire. Une citation de Lacan, ce qui a été foreclos, qui a été exclu, qui a été rejeté dans le symbolique, apparaît dans le réel. Et comment il apparaît dans le réel ? Apparaît comme persécuteur dans le réel. Et la figure, notamment la figure du père, devient persécutrice en général. Il faut dire que nous rencontrons en psychiatrie, dans les consultations psychiatriques, des jeunes psychotiques qui ne peuvent même pas prononcer le mot père, qui ne peuvent pas parler du père. C'est une page blanche quand on évoque la relation avec le père. Et quand on évoque ces notions-là, il apparaît, les crises d'angoisse, de colère, ça devient insupportable pour certains jeunes psychotiques. Lacan met en exergue l'importance fondamentale des rôles des deux parents pour l'enfant dans son entrée dans la triangulation, enfant-mère-père, afin de lui donner une structure psychique et affective qui l'aidera à être un sujet à part entière. C'est-à-dire, on peut dire qu'il s'agit ici d'un enjeu fondamental pour nous en tant que personnes. Car nous sommes des personnes, c'est-à-dire en relation dès la naissance, parce que le statut de personne implique la relation à l'autre, et nous sommes en relation dès la naissance, car on voit que le bébé, dès la naissance, cherche le sein de la mère. Le sein de la mère qui est la concrétisation de cette relation qui naît entre l'enfant et la mère dès sa naissance. C'est ce premier geste, on pourrait dire, de l'enfant, du bébé. Il cherche la mère, il cherche le sein de la mère, il cherche la relation qui est pour elle, pour lui, à ce moment-là de la vie, cette relation d'une extrême importance avec sa maman. Et le théologien Christos Yanaras cite dans un article qui a été publié en Roumanie « La crise de la modernité et la réalité de la personne ». Il cite Lacan et les Lacaniens qui disent que la personnalité de l'enfant se structure car la maman est à la fois présente et absente. C'est une succession de présences et d'absences, car l'absence définitive, c'est-à-dire l'abandon de l'enfant, mais aussi la présence continuelle de la mère, c'est-à-dire la relation fusionnelle, ont des conséquences catastrophiques. L'enfant est une personne parce qu'il y a cette alternance, et ça, sa personnalité se structure parce qu'il y a cette alternance de présences et d'absences. Donc, quelque chose de fondamental, à mon avis, c'est important de comprendre par rapport aux relations humaines. La forclusion du nom du père, c'est donc l'absence des règles d'interdits symbolisées, nommées et appliquées sur le plan familial, mais aussi sur le plan sociétal. Si la mère ne désigne pas le père en tant que père, et si le père n'intervient pas pour couper le lien à tendance fusionnelle entre la mère et l'enfant, alors c'est ça, quelque part, la base, le fondement, l'origine de la psychose, d'après ces auteurs-là, les auteurs lataniens. Et la triangulation relationnelle père-mère-enfant ne se fait alors plus, et il faut dire, nous on peut le dire en tant que chrétien, que le modèle relationnel dans la famille est en fait la relation trinitaire entre Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est-à-dire, nous, nous réjouissons ensemble de la présence d'un troisième, comme le dit très bien le Père Domitro Stenivayer. Donc, on pourrait dire ici qu'il y a cette deux dimensions fondamentales de la relation en tant que personne, cette alternance de présence et d'absence, et cette triangulation qui fonde une personne et ses relations avec les autres. C'est que ça que je voulais dire par rapport au lacanien, au monde psychanalytique, dépendant du but de la psychose et des troubles psychiatriques graves. Je vais par la suite parler de l'approche systémique, qui, vous allez voir, ne diffère pas tellement de l'approche psychanalytique. Il y a des ressemblances importantes. Je vais aborder deux écoles, l'école de Palo Alto, avec la notion de double lien, et l'école de Milan, et la notion de jeu psychotique dans la famille. Premièrement, l'école de Palo Alto et la notion de double lien. Et là aussi, c'est un peu compliqué. Le premier, on pourrait dire que celui qui a fondé cette école-là, c'est Gregory Batson, qui est à la base un anthropologue. Après, il était épistémiologue, il était aussi psychologue, mais à la base, il est anthropologue. C'est le premier à adapter l'approche systémique à l'étude de relations humaines à l'hôpital psychiatrique de Veteran Administration, à Palo Alto, Palo Alto le sait, en Californie. Et il a fait ça dans les années 1940-1950, vers la fin des années 1940. Et Gregory Batson et les autres qui vont fonder cette école-là vont utiliser des notions issues de la théorie du système et de la cybernétique, c'est-à-dire des notions comme feedback, rétroaction, homéostasie. Le feedback, c'est une manière dont le système se autorégule. Par exemple, si dans une chambre, on met du chauffage dans cette chambre et la température dans la pièce monte, il y a un thermomètre qui va montrer que la température a augmenté. On voit cette information au système de chauffage qui va baisser l'intensité du chauffage et la température va être régulée. L'homéostasie, c'est la capacité et la tendance fondamentale d'un système de maintenir un équilibre intérieur dans le système. Et il y a ces notions fondamentales que le tout est plus grand que la somme des parties, tous les éléments d'un système sont interdépendants et tout changement à un niveau du système influence l'ensemble du système. Ce qui est très logique. Mais cette approche-là, c'était une approche nouvelle à l'époque qui a permis de changer l'angle classique de causalité successive en introduisant l'idée que c'est toute la structure d'un groupe qui est dynamique et qui participe à des évolutions prévisibles dans le temps. Grégory Batson va écrire dans les années 1956 un article fondamental, on pourrait dire, vers une théorie de la schizophrénie, où il expose une vision relationnelle de la maladie mentale qui ouvre la voie à la thérapie familiale et systémique. Après, il y a d'autres professionnels qui vont se rajouter, qui vont intervenir dans cet écho-là. Par exemple, Donald Jackson, qui est un psychiatre, qui applique des théories batsoniennes comme base d'une nouvelle forme de thérapie clinique, notamment pour les familles dont un enfant souffre de schizophrénie. Et il voit la maladie comme un signe de dysfonctionnement familial. Et puis, Paul Václavitch, une personne très importante, philosophe et psychanalyste, qui a écrit, pas seul avec d'autres parmi lesquels Donald Jackson, il a écrit ce livre très très important dans l'histoire de la systémie, Une logique de la communication, en 1967, où il dit, entre autres, que le langage est un lieu neutre dans lequel l'individu réagit aux stimuli extérieurs et non un lieu où se jouent les désirs et les frustrations individuelles, comme le pensent les psychanalystes. Parce que les psychanalystes, ils pensent que la maladie est réduite à des forces intra-psychiques, à des conflits intra-psychiques qui se jouent à l'intérieur du sujet. Ils parlent, les psychanalystes, des énergies intra-psychiques, tandis que ces auteurs systémiciens, ils vont plutôt voir la personne en lien avec d'autres personnes. Ils vont se focaliser et s'axer, même au niveau du langage, sur la relation à l'autre. Donc, le langage n'est pas quelque chose qui exprime des conflits intra-psychiques, mais quelque chose qui permet de communiquer, d'être en relation avec les autres. D'ailleurs, Paul Vaclavitch dit dans ce livre, je pense dans le premier chapitre, on ne peut pas ne pas communiquer, même quand on se tait, même quand on ne fait rien, par notre silence, par notre manière de ne rien faire, on communique quelque chose aux autres. Et après, la question à se poser, et la question qu'on doit se poser devant toute personne avec qui on entre en relation, notamment avec les enfants, c'est qu'est-ce que cette personne veut nous dire par ce qu'il dit, par ce qu'il fait, par son silence même. Et à la fin de ce livre, « Une logique de la communication », il cite Ludwig Wittgenstein, il dit que la solution de l'énigme de la vie dans l'espace et le temps se trouve en fait hors de l'espace et du temps. Il faut avoir une perspective, il faut sortir du système pour pouvoir se rendre compte vraiment de ce qui se passe dans le système. Voilà cette image juste pour montrer que dans un système, chaque composant du système est en relation avec les autres et si un de ces composants du système bouge, tous les autres vont être affectés de ce qu'il fait, tel ou tel composant d'un système. On n'est pas seul, on est en relation avec les autres, ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on pense, influence tous les autres membres du système qui peut être un système familial, une communauté, même le monde tout entier. Pour ces auteurs-là, décrivent des relations conflictuelles entre le futur patient psychotique et son entourage. L'entourage, un parent, par exemple, donne aux futurs patients, un enfant, des ordres absurdes et impossibles à exécuter, suivi, suivi des sanctions, ce qui est des buts de la psychose. Parce que pour tous ces auteurs-là, le thérapeute ne considère plus son patient comme un individu isolé sur lequel on doit poser un diagnostic psychiatrique, mais le thérapeute s'intéresse, comme je montrais tout à l'heure, aux interactions actuelles du patient avec son environnement qui maintiennent ces interactions, son problème. Donc, on passe d'une explication individuelle à une explication systémique. La psychothérapie systémique est basée sur la notion de homéostasie familiale, qui veut dire que soigner la pathologie psychiatrique chez un membre de la famille passe par la prise en compte de toutes les relations qui ont lieu dans la famille, la personne malade n'étant qu'un symptôme du dysfonctionnement familial. Et dans cette vision-là, le malade n'est plus le seul, entre guillemets, responsable de sa maladie. En fait, c'est le dysfonctionnement, c'est le problème de tout le système, c'est-à-dire de toute la famille. Et dans la psychose, il y a cette notion de double lien, c'est-à-dire une paire d'ordre absurde qui souvent est donnée à l'enfant pour exécuter. Double lien ou double contrainte, ça veut dire une paire d'ordre explicite ou implicite qui sont données par une personne à une autre qui, cette personne-là, ne peut pas en satisfaire un sans violer l'autre. Et en plus, les deux personnes doivent être dans une relation d'autorité, comme c'est par exemple la relation parent-enfant. Et un troisième ordre interdit la désobéissance et tout commentaire sur l'absurdité de cette relation. Voilà, donc deux ordres qui s'excluent mutuellement. Il faut que ce soit une relation d'autorité et puis un ordre qui interdit la désobéissance. Je vais donner des exemples. Une autre possibilité que le double lien, c'est l'injonction paradoxale. Par exemple, quand on dit « sois spontané », une personne ne peut pas être spontanée en obéissant à un autre. Donc, c'est quelque chose d'impossible à réaliser. Pareil, tu devrais m'aimer. On ne peut pas aimer à la compte. « Je veux que tu me domines ». Donc, si on obéit à cette injonction-là, on ne peut pas dominer l'autre parce qu'en fait, on est dans l'obéissance. Il y avait des exemples comme ça, même dans l'Antiquité grecque, il y a ce proverbe-là, le crétois dit « tous les crétois sont des menteurs ». Alors, si le crétois dit la vérité, ça veut dire que tous les crétois ne sont pas des menteurs parce qu'il fait partie des crétois. Et s'il ment, après, s'il ment, le crétois qui dit ça, alors ça ne peut pas être vrai que tous les crétois sont des menteurs. Voilà, des paradoxes comme ça. Mais dans la communication entre les parents et l'enfant, notamment dans le cas de la psychose, il y a ce type de communication qui apparaît. Mais dans l'injection paradoxale, il y a une possibilité de communiquer, de commenter l'absurdité de la situation et de l'injection. Tandis que dans le cas de la double contrainte, du double lien, il existe une troisième injonction interdissant le non-choix et tout commentaire sur l'absurdité de la situation. Je vais donner un exemple tout de suite. Betsen. Betsen a filmé à Bali des familles. Et notamment, il filme une maman et il va publier après les photos de cette maman et de son bébé, on les trouve. Cette maman appelle son enfant avec des mots d'amour et avec des gestes, mais elle le repousse en même temps par son attitude. C'est là le double lien. Elle demande à l'enfant de venir vers elle. l'enfant arrive, il met les mains sur le ventre de sa mère et sur ses seins et fait part de son émotion. À ce moment-là, la mère n'est plus attentive, sa figure devient inexpressive, elle devient indifférente. Elle rejette l'affection de son enfant. La mère attire son enfant qui demande à son tour de l'affection. C'est lui-ci. On donne par émotion et il est ensuite rejeté. Et l'observation se répète ainsi parce qu'en fait si cette situation se produit une fois, il n'y aura pas de souci, l'enfant ne sera pas affecté outre mesure. Mais quand cette situation se répète et quand ça devient le moyen de communication prédominant, c'est là où ça devient très problématique. Et John Bowlby plus tard, quand il va parler de la théorie de l'attachement et quand il va parler de l'attachement sécure et insécure, il va aussi filmer des mamans avec des bébés en tête basale avec ce type d'attitude qui donne ce qu'on appelle un attachement désorganisé qui est le lit de la psychose plus tard. Ça se joue en fait dans les premiers mois de vie. Cette fixation à des stades psychotiques, auto-érotiques comme disent les psychanalystes. Donc ce jeu de l'enfant attirance, bienveillance, indifférence, rythme l'évolution plus tard de l'enfant ayant comme résultat dit Bateson une insensibilité émotionnelle totale qui persistera tout au long de sa vie. Enfin, s'il ne rencontre pas d'autres figures d'attachement qui lui donnent de l'amour et qui restent figés dans ce type de relation avec ses parents. Et Paul Vaclavitch, il raconte, il se plaît de raconter cette situation où une mère rend visite à son enfant au service de psychiatrie et lui offre deux cravates. C'est une situation inventée, bien sûr. Une cravate bleue et une cravate rouge. La prochaine fois qu'on devienne en visite, l'enfant se présente avec la cravate rouge et la mère lui dit donc tu n'aimes pas la cravate bleue. À la visite suivante, l'enfant met la cravate bleue et la mère lui dit tu n'aimes pas donc la cravate rouge et à la visite suivante, l'enfant va mettre les deux cravates rouge et bleue à la fois. Il saute au cou de sa mère qui lui dit ce n'est pas étonnant que tu sois hospitalisé en pédopsychiatrie. C'est ça le double lien, la double contrainte. Vastavitch pense qu'on ne peut pas sortir d'une double contrainte, double lien que par un recadrage permettant une lecture de la situation à un autre niveau. C'est-à-dire par la métacommunication. communiquer sur la communication, sur l'absurdité de la situation. Là, par rapport à cette notion de double lien, j'ai en tête une jeune que j'ai vue il n'y a pas longtemps qui était dans l'église, qui était dans l'église et a grandi dans l'église toute son enfance. et les parents lui ont dit et racontent plus tard que dans son enfance, les parents lui ont dit il faut faire attention quand tu t'habilles, il ne faut pas que... C'est des choses qu'on dit à nos enfants, il ne faut pas que tu te maquilles, il faut que tu t'habilles de manière simple, il ne faut pas que tu sois trop tes cheveux, il faut être simple, il faut être modeste et vers la fin de l'adolescence, vers l'âge de 18-19 ans, elle n'avait pas d'amis et alors la mère lui dit mais tu as vu ta copine, tu as vu ton amie qui a un amie depuis longtemps, qui a une relation, tu as vu comment elle s'habille, tu as vu comment elle ne prend pas soin d'elle, regarde-toi comme tu es complètement négligé et ce n'est pas comme ça que tu vas entrer dans une relation avec un jeune et cette jeune-là elle dit qu'à ce moment-là elle était en point d'un côté d'une confusion intérieure totale, qu'est-ce que ça veut dire toute ma vie on m'a dit autre chose et puis un sentiment profond d'injustice, de révolte et parfois la seule manière de remettre un tout petit peu d'ordre intérieur quand on éprouve des sentiments tellement forts c'est le délire c'est la création délirante pour garder même un tout petit peu une sorte d'unité interne cette unité interne étant mise en péril par cette confusion intérieure par ce sentiment de révolte par l'effondrement dépressif qui menace le jeune par rapport à cette manière de métacommuniquer pour sortir de la double contrainte on peut aussi penser comme il a fait le Seigneur quand les phariciens pour le piéger ont envoyé des disciples envers lui et qui lui ont demandé est-ce qu'il est permis ni au nom de payer l'impôt à César et qu'est-ce qu'il fait le Seigneur il dit tout de suite hypocrite pourquoi voulez-vous me mettre à l'épeuvre donc il commente ce qu'ils disent il commente leur leur attitude il fait on pourrait dire de la métacommunication il les met devant leur manière perverse de 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 communiquer dans le cas des parents des psychotiques ce n'est pas de la perversité ils le font de manière inconsciente parce qu'ils sont eux-mêmes pris dans des relations de dépendance avec leurs propres parents et dans ce cas-là des phariciens il y a de la perversité et alors le Seigneur demande une monnaie et il demande à qui est l'effigie à qui est l'inscription et il dit on dit à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu il se lève à un autre niveau dans la communication et il sort comme ça de cette injonction paradoxale qui lui est qui lui est qui lui est fait donc c'est un modèle on pourrait dire pour nous-mêmes même de ce point de vue qu'on évoque là concernant ce problème de la ce problème de la psychose mais pour l'enfant en bas âge un enfant en bas âge ne peut pas faire cet exercice il ne dispose pas de moyens pour commenter la situation pour se lever sur un autre niveau et surtout si les situations se répètent l'enfant se trouve piégé quelque part maintenant en ce qui concerne l'école de Milan et cette notion fondamentale de jeu psychotique dans la famille je vais surtout parler de Mara Selvini Palazzoli qui était d'abord médecin interniste et qui a fondé l'école de Milan et qui s'est beaucoup préoccupé des problèmes d'anorexie à la fin des années 1940 elle était encore médecin interniste et c'est parmi les premiers qui s'est rendu compte que l'anorexie mentale vous savez je ne sais pas si vous savez est-ce que c'est l'anorexie mentale c'est cette maladie là où le jeune s'abstient de manger se fait vomir d'habitude c'est des filles c'est des adolescentes et elles vont maigrir vont perdre le cycle menstruel elles vont maigrir de plus en plus jusqu'à la mort si on n'intervient pas parfois on pensait que c'est une maladie organique c'est une maladie somatique alors elle c'est parmi les premiers qui s'est rendu compte qu'il s'agit en fait d'une maladie psychiatrique psychologique et qui a lieu dans des systèmes très rigides un peu comme les systèmes psychotiques des systèmes familiaux très très rigides pour elle l'anorexie est un symptôme qui est rempli de fonctions apaiser la souffrance par le jeûne et la sensation de lucidité et de puissance que le patient en retire et puis exercer un contrôle très puissant sur l'environnement et particulièrement sur les parents les parents il s'agit d'un exercice de contrôle de puissance c'est une véritable guerre de la fin un message adressé à la famille pour que dans la famille quelque chose change et dans les années 1970 il y a l'apparition de l'école de Milan à Milan elle fonde cette école avec d'autres elle n'était pas la seule je vais vite passer elle écrit l'ouvrage important Paradoxe et contre paradoxe où elle va mettre en évidence un processus trigénérationnel de transmission de la souffrance dans les familles avec un patient psychotique mais aussi avec un patient anorexique avec un patient borderline on pourrait dire aujourd'hui grave avec des troubles obsessionnels graves quels types de relations ont lieu dans ces familles et elles nomment les caractéristiques de ce processus dans ces familles il y a des mécanismes de défense qui nient la souffrance qui nient la souffrance on fait comme s'il n'y avait pas de souffrance et un trouble mental apparaît à la troisième génération pourquoi à la troisième génération ? parce que dans les deux générations d'avant il y a encore des mécanismes adaptatifs qui fonctionnent à peu près qui fonctionnent suffisamment pour que la maladie ne se déclenche pas pas à ces deux générations différentes mais les problèmes on pourrait dire s'aggravent de génération en génération pour que à la troisième génération la maladie se déclare mais ça apparaît déjà petit à petit les signes sont présents dans les générations d'avant on parle des trois générations pour simplifier mais on pourrait on peut aller plus loin dans les générations ça c'est pour simplifier d'habitude dans cette thérapie-là on prend la génération des grands-parents des parents et des enfants mais si on passe à la génération des arrière-grands-parents là aussi il y a des troubles c'est pas c'est pas pour la génération des grands-parents qu'apparaissent les premiers troubles et troisième caractéristique du processus c'est des familles qui sont très résistantes au changement il n'y a pas de séparation c'est des familles fermées on reste ensemble quelque part malgré tout malgré tout ce qui se passe rien ne change à l'intérieur de la famille c'est une sorte d'immuabilité à l'intérieur de ces familles qui se font quelque part la guerre de manière cachée et silencieuse la métaphore du jeu apparaît dans 1982 la notion de jeu relationnel familial c'est-à-dire que le comportement du patient désigné est considéré comme directement lié à un jeu relationnel spécifique qui a lieu dans la famille l'objectif thérapeutique pour tous ces thérapeutes étant de casser ce jeu relationnel pathologique et de proposer un autre jeu relationnel sain le plus sain possible et en 1987 elle publie avec d'autres l'ouvrage fondamental des jeux psychotiques dans la famille et il y a de nouveaux concepts qui apparaissent instigations imbroglios et pâtes de couple que je vais essayer de décrire et tout ça c'est dans une perspective bien évidemment trigénérationnelle alors qu'est-ce que ça veut dire le pâte du couple d'abord qu'est-ce que ça veut dire le mot pâte je ne sais pas si vous savez parce que bon ça il faut connaître un peu le jeu d'échec le pâte est une situation aux échecs dans laquelle le joueur qui gagne normalement doit muter et il ne peut pas muter il est bloqué aucun mouvement n'est possible et alors le résultat c'est la remise finalement la remise est déclarée et à la fin du jeu d'échec le pâte peut être une alternative pour le joueur qui est en train de perdre le jeu d'obtenir quand même la remise cette métaphore là parce qu'il s'agit d'une métaphore ici qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire une situation où les deux sont dans un jeu relationnel dans une sorte de guerre relationnelle où en fait il n'y a jamais un gagnant et un perdant il y a une remise il y a une remise on a l'impression qu'il y a un gagnant et qu'il y a un perdant mais en fait c'est une éterne remise la guerre est éternelle quelque part enfin dont les deux conjoints se font face dans une situation de pâte il y a un parent provocateur actif vu comme bureau si on regarde la situation de l'extérieur de la famille on a l'impression que ce parent est le bourreau et surtout un enfant aura cette impression parce que de l'extérieur de la famille on peut avoir l'impression que c'est une famille idéale il n'y a aucun problème parce que tous ces jeux relationnels sont quelque part cachés la guerre n'est pas déclarée ouvertement ça a lieu de manière cachée et silencieuse comme je le dis déjà donc ce parent provocateur actif qui est vu comme bureau il est facile d'observer et de définir il y a aussi un parent bien sûr provocateur passif qui est vu comme victime et qui est souvent plus difficile de repérer enfin ce n'est pas qu'il est victime que c'est plus difficile de repérer mais la partie provocatrice dans son attitude deuxième deuxième stade c'est l'implication de l'enfant dans le jeu relationnel des parents si l'enfant si un des enfants parce que d'habitude il y a un des enfants il n'y a qu'un des enfants qui s'implique dans le jeu de relationnel des parents mais si les parents si un enfant ne s'implique pas dans ce jeu relationnel d'après ces auteurs-là il n'y a pas de maladie il n'y a pas de maladie grave il n'y a pas de psychose il n'y a pas d'anorexie il n'y a pas de toxicomanie grave il n'y a pas de maladie psychiatrique grave d'après ce jeu d'après ces auteurs-là je m'arrête un tout petit peu ici pour dire que vous voyez toutes ces approches-là surprennent une partie de la réalité de la maladie psychiatrique de la psychose enfin de toutes ces maladies-là on ne peut pas réduire tout ce qui est la psychose à ça mais c'est une perspective c'est une perspective sur une réalité très complexe je ne veux pas être réducteur mais c'est une perspective importante et intéressante parce qu'on la voit se vérifier des points de vue clinique quand on voit de manière répétée des personnes comme ça je suis sûr que vous voyez des situations comme ça dans les paroises notamment si on utilise cette grille de lecture cette grille de lecture relationnelle à mon avis c'est impossible de ne pas voir beaucoup de ce type de situations donc un enfant va s'impliquer dans la relation dans le jeu relationnel des parents il considère qu'en gagnant le parent provocateur actif vu comme bourreau et qu'en perdant le provocateur passif vu comme victime parce que il fait une erreur de lecture à cet âge-là où il se trouve l'enfant il fait une erreur de lecture il ne voit pas la partie provocatrice du parent qu'il voit comme victime et le puissant effet provocateur du comportement du perdant lui échappe et il se met de son côté dans ce qu'on pourrait appeler une alliance avec ce parent-là il s'allie avec ce parent-là parce qu'il s'agit ici des manœuvres de séduction du futur patient désigné par le parent perdant ce qu'on appelle ce que les systémiens appellent instigation l'instigation apparaît dans le cas où l'un des parents se pose le plus souvent pas au niveau verbal mais au niveau de ce qu'il montre par le corps par l'intonation de la voix par les pleurs parfois il se pose en victime silencieuse du comportement tyrannique de l'autre parent le parent victime par la séduction adresse une demande implicite d'alliance à un enfant utilisé inconsciemment inconsciemment contre le conjoint pas de manière expresse pas de manière perverse parce qu'il veut faire du mal à l'autre mais parce que comme je disais tout à l'heure il est pris lui-même dans des liens de dépendance avec ses propres parents et il ne peut pas faire autrement et leur relation de deux parents s'est construite de cette manière-là parce que l'autre parent aussi il est pris dans des relations de dépendance qu'il n'a pas réglé qu'il n'a pas soigné qu'il n'a pas guéri on pourrait dire nous des points de vue orthodoxes qu'il n'a pas donné à Dieu pour qu'il guérisse ces liens de dépendance ces liens toxiques c'est là le péché le fait qu'il ne connaît pas qu'il est lui-même dans des liens de dépendance il n'offre pas ces liens de dépendance et ces liens toxiques à Dieu il ne guérit pas et alors il construit une relation avec son conjoint qui n'est pas une relation d'amour mais qui est une guerre éternelle qui a lieu tout au long de la vie et où les enfants ou au moins un des enfants est pris comme il est pris parti il est pris dans un jeu d'alliance dans une sorte de triangulation pas saine comme on a vu tout à l'heure qui est à l'origine de la relation d'amour mais dans une sorte de triangulation toxique qui est source de maladies mentales et notamment de la psychose donc l'enfant il est triangulé dans la relation avec ses parents et alors on peut dire qu'il est instigué par le parent soit disant victime à attaquer le parent fort l'enfant défend le parent qu'il considère comme victime comme faible ça c'est la partie bonne et saine de l'enfant il se met d'habitude du côté de celui qu'il voit celui qu'il croit plus plus faible mais il s'agit en fait ici de relation de pouvoir caché et pas du tout de relation de relation d'amour troisième étape dans ce processus c'est l'entrée active de l'enfant dans le conflit il va vraiment entrer de manière active dans cette guerre qui a lieu entre les parents il y a un comportement inhabituel de l'enfant qui apparaît qui concerne aussi bien le parent gagnant que le parent perdant il défie l'arrogance du parent gagnant il essaie de le faire capituler et il essaie de montrer aux parents qu'il voit qu'en perdant comment se rébeller quatrième étape c'est l'échec du comportement inhabituel de l'enfant et ça se produit surtout à l'adolescence parce que vous savez toutes ces maladies là la psychose l'anorexie mentale la toxicomanie grave les troubles obsessionnaires graves la psychopathie la psychopathie apparaissent à l'adolescence en général à l'adolescence entre 15 et 25 ans on pourrait dire donc à l'âge adulte au début de l'âge adulte on pourrait dire que le pic c'est entre 15 et 25 ans et trois événements importants se produisent à cet âge là le parent vaincu victime ne comprend pas la signification du comportement de l'enfant qui est un véritable message non-verbal rien n'est jamais dit finalement il devient hostile envers l'enfant et il s'allie au vainqueur pour désapprouver désavouer l'enfant et même le punir même le punir il s'agit ici d'une inversion d'une sorte de volte-face du parent qui est soit disant victime dans sa relation avec l'enfant qui va voir ça bien évidemment comme une trahison dont l'enfant va se sentir dans ce cinquième stade trahi par le parent perdant il se sent seul abandonné de tous confus c'est cette notion qui est utilisée ici l'imbroglio l'imbroglio renvoie au rapport pseudo-privilégié intergénérationnel que un des parents a entretenu avec le futur patient durant l'enfance de ce dernier il s'agit d'un rapport pseudo-privilégié dans la mesure où en réalité l'enfant a tout simplement été utilisé dans un jeu dirigé contre le conjoint parce qu'en fait pour le parent pour le parent ce qui compte véritablement c'est la guerre avec l'autre l'autre parent plus que la relation avec l'enfant qui est utilisée dans cette guerre-là donc appelé également tactique ou manœuvre ce jeu relationnel reste inconscient ce n'est pas de la perversion un sentiment de trahison avec l'impossibilité d'en parler et une grande impression de confusion envahissent entièrement l'enfant l'adolescent lorsqu'il réalise qu'il n'est pas le privilégié qu'il s'imaginait être tout au long de sa vie et lorsqu'il perçoit qu'en réalité il a été utilisé on pourrait dire instrumentalisé l'enfant ne peut pas dénoncer ces trahisons ressenties car il s'agissait d'une alliance non dite souterraine niée et illégitime car transgénérationnelle on pourrait dire il y a un côté insistuel dans cette alliance-là qui est transgénérationnelle entre deux générations successives mais l'expérience de l'abandon ne le pousse pas à la dépression au contraire elle l'incite au contraire à poursuivre car l'enfant a grandi dans un contexte d'apprentissage dominé par le jeu de pâte de ses parents par une guerre sans merci par un jeu qui n'admet pas de lâcher prise et il recourt au comportement psychotique qui lui permettra à son avis automatiquement de l'emporter d'où l'explosion de la psychose à l'adolescent parce que comme psychotique il pourra mettre le gagnant à genoux et montrer à ce lamentable perdant ce que lui l'enfant est capable de faire ça c'est une interprétation possible après une autre interprétation c'est que à ce moment-là le délire la création d'une réalité délirante est la seule manière de donner une quelconque cohérence à son activité intra-psychique permet de mettre un peu d'ordre dans ce qui se passe dans son âme et quand même lui permet d'échapper à la dépression à l'effondrement dépressif c'est pareil quand il va recourir au toxique quand il va recourir au toxique il va apaiser cette souffrance intérieure ce danger-là d'exploser intérieurement c'est mieux que la confusion l'explosion intérieure cette confusion absolue dans laquelle il se trouve vous savez comme je disais la dernière fois l'angoisse fondamentale du psychotique c'est l'angoisse de morcellement c'est-à-dire d'explosion intérieure et le délire lui permet de garder quand même une certaine cohésion et après c'est des stratégies fondées sur le symptôme sur les symptômes psychotiques qui apparaissent permettant au jeu relationnel familial de maintenir le comportement psychotique du patient chaque membre de la famille élabore des stratégies pour son propre compte fondées sur le présupposé que le symptôme persistera et un nouvel équilibre intrafamilial va être trouvé un équilibre intrafamilial où la symptomatologie psychotique va jouer son rôle alors on peut dire des points de vue de ce système d'alliance que je viens de décrire que quand entre les décompensations donc entre les décompensations aiguës entre les épisodes psychotiques aigus il y aura ce système là d'alliance que je viens de décrire entre un parent et un enfant et l'autre parent mis de côté à distance il est à distance il y a un parent qui est à distance et puis une relation fusionnelle entre l'autre parent et un des enfants mais quand il y aura une décompensation psychotique ou chez le toxicomane une consommation de toxiques ou chez l'alcoolique une désalcoolisation aiguë des passages à l'âme avec agressivité contre lui-même ou contre les autres les deux parents vont se vont se rapprocher l'un de l'autre le patient le jeune patient va se trouver à distance et il y aura les deux parents qui vont apparaître comme unis ce qu'on verra à nous de l'extérieur cette unité entre les deux parents mais ça ne va pas durer dès que l'épisode va passer l'autre système d'alliance que je viens de décrire va reprendre va se recréer voilà donc il peut s'agir ici comme résultat à ces six stades de ce processus de l'émergence de la psychose mais aussi d'autres maladies psychiatriques graves comme le borderline grave les états limites la toxicomanie l'anorexie mentale les troubles obsessionnels les troubles obsessionnels graves ce qui nous fait penser ce qui nous fait dire et ce qui fait dire ces auteurs-là qu'à la base de toutes ces maladies il y a une sorte de guerre relationnelle qui a lieu entre les parents et cette guerre-là a comme source des conflits relationnels des relations de dépendance des relations toxiques dans les générations d'avant et entre les parents et leurs propres parents des générations d'avant d'avant voilà juste quelques mots sur les juste quelques mots sur les les stratégies thérapeutiques on va on va on va formuler des hypothèses de travail il est dangereux de travailler sans hypothèse une grande élasticité nécessaire comme nous dit le père de mythos on vérifie si notre hypothèse marche si ça résonne dans l'autre sinon il faut il faut essayer une autre une autre approche une autre hypothèse la circularité c'est une manière de poser des questions on demande à un membre de la famille de dire ce qu'il voit se passer entre deux autres membres de la famille et cette manière de poser des questions met déjà les autres en relation de manière circulaire ou triadique la neutralité du thérapeute elle est fondamentale le thérapeute va entrer avec sa neutralité bienveillante on pourrait dire aimante on pourrait dire dans ce système où il y a des enjeux de pouvoir il y a des systèmes d'alliances qui sont mis en place et lui il entre et il fait attention de ne pas entrer dans ce système d'alliances on pourrait dire qu'il déstabilise de manière positive le système familial nous accouchons le changement les solutions qui se trouvent dans la famille ce n'est pas nous qui apportons les solutions les solutions se trouvent dans la famille c'est très important de connoter positivement les solutions trouvées par la famille de terminer toujours notre discours par une note positive qui va être retenue et puis de connoter positivement parce que cette famille-là n'a pas pu faire mieux elle a fait comme elle a pu tous les membres de la famille ont fait comme ils ont pu parce qu'ils sont eux-mêmes pris dans des liens de dépendance relationnelle très très fort ils ne peuvent pas faire autrement c'est fondamental d'aborder le secret des familles parce que ces secrets-là vont avoir des effets explosifs dans le temps tôt ou tard on va donner des consignes aux familles appelées des séances des rituels familiaux où toute la famille va devoir participer à une série d'actions qu'ils vont mettre en place entre les séances il y aura des longs intervalles entre les sessions thérapeutiques parce qu'entre les sessions thérapeutiques il y aura aussi des tâches qu'ils vont devoir mettre mettre en application et puis il y a ce qu'on appelle la préception invariable souvent quand il y a un jeune adolescent qui est malade on va donner comme consigne à un moment aux parents de partir de quitter dans une soirée la maison sans rien dire juste laisser une note quand on est parti par exemple à un restaurant manger ensemble et ça va avoir un effet important sur la famille parce que déjà ça va rapprocher les deux parents dans le couple conjugal ça va obliger les enfants de puiser dans les sources de la fratrie et donc ça les pousse vers l'autonomie et ça va ça va ça va mettre ça va montrer la différence entre les deux générations la génération des enfants et la génération des parents parce que c'est des familles très enchevêtrées donc où tout est mélangé donc là ça va créer une différence fondamentale entre la génération des parents et la génération des enfants sur le plan symbolique métaphorique parce que c'est sur tout ça qu'on va travailler sur le plan symbolique sur le plan métaphorique pour permettre l'accès à cette symbolisation voilà en dehors en dehors de ces relations fusionnelles il y a aussi des relations de dépendance dans la famille par exemple quand un jeune s'apprête à partir dans la vie un des parents qui est dans des relations de dépendance avec lui et avec l'autre conjoint il peut lui dire va-t'en vit ta vie mais en même temps montrer qu'il souffre transmettant ainsi implicitement le message pars mais tu me fais souffrir tu me tues en partant voilà je vais rester avec l'autre parent et ça va être terrible il va me faire souffrir il faut que tu restes avec moi pour me défendre sinon je vais être malheureux malheureuse et donc l'enfant l'adolescent ne sont pas libres de partir donc il lui dit pars mais reste avec moi il s'agit ici d'une dépendance relationnelle l'enfant dans ce cas là est un objet une béquille qui aide le parent à combler le vide le vide intérieur tandis que dans la relation symbiotique fusionnelle que je décris tout à l'heure pour un parent l'enfant est une prolongation une extension de sa propre personne un objet sur lequel le parent projette ses propres désirs ses propres ses propres angoisses donc on pourrait dire qu'il y a des degrés dans cette relation toxique qui a lieu entre un parent et un des enfants qui va de la dépendance relationnelle jusqu'à la relation symbiotique fusionnelle tout ça c'est des relations toxiques et dans la relation toxique l'autre n'est plus vu comme une personne mais comme un objet la relation fusionnelle étant une relation toxique source importante des maladies mentales à côté de la famille où il y a des abus et des négligences on a ce type de famille qui est source de maladies mentales où il y a de la relation fusionnelle le plus souvent la relation mère enfant mais ça peut être père enfant ça peut être père fils père fille mais le plus souvent c'est une relation fusionnelle mère enfant surtout s'il y a un garçon et le père souvent est à distance la figure du père à peine peut être évoquée on parle aussi aujourd'hui de la génération des pères pâles c'est-à-dire des pères qui sont présents et absents à la fois ils sont présents physiquement mais ils sont absents affectivement par leur position par leur implication il s'agit ici des familles avec un fonctionnement rigide fermé avec peu de changements sans séparation en général l'extérieur est vu comme dangereux le monde est dangereux il faut s'en méfier c'est tout le temps ce message-là qui est transmis aux enfants l'extérieur le monde est dangereux méfiez-vous vous êtes en sécurité que dans la famille que à l'intérieur de la famille il ne faut pas s'éloigner il faut rester à l'intérieur dedans et le père le psychiatre grec Philothéos Pharos je ne sais pas si vous avez lu son livre très intéressant le mythe de la maladie mentale il décrit dans l'évolution de la famille grecque après la seconde guerre mondiale il considère que c'est une catastrophe nationale en Grèce le fait que très souvent un des parents se console émotionnellement avec les enfants plus souvent les mères ce qui va donner une génération de jeunes garçons en général très 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 immature très instable et il dit à un moment dans ce livre que ça va concerner dans les années à venir mais on est dans les années à venir 50% des jeunes qui vont être dans ce type de personnalité la mère Silouana aussi disait que lorsque le mari est absent émotionnellement la femme se sent seule incomprise et alors elle cherche un épanouissement émotionnel auprès de ses enfants pour le prêtre le psychiatre Vassilios Termos qui a écrit un livre qui n'existe pas en France mais qui est publié en Roumanie Homme à l'horizon il dit que les situations dans lesquelles un parent entretient une relation de dépendance de symbiose avec l'un de ses enfants illustrent le mépris des paroles du sauveur du seigneur celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi avec toutes les conséquences désastreuses qui en découlent Vassilios Termos pense que ces jeunes vont être dans une relation très étroite qui sont dans une relation très étroite avec leur mère seront ce qu'on voit très immatures impulsifs intolérants à la frustration habitués dès l'enfance d'avoir ce qu'ils veulent quand ils veulent sans aucune limite manquant de virilité incapables d'avoir une relation conjugale normale ils ne peuvent pas quitter leur père et leur mère ou s'attacher à leur femme et faire un seul corps La thérapie avec l'implication de la famille juste quelques mots je veux finir avec ça Alfredo Cannevaro qui a écrit un livre intéressant prend de son envol qui parle justement de ce travail de différenciation de cet effort de différenciation que l'enfant fait que l'adolescent fait que le jeune fait quand il essaie de partir de la maison et se distancer par rapport à ses parents le pardon il est essentiel à ce moment-là et devient possible lorsque nous descendons nos parents du piédestal où nous les avons placés avec leur bon et leur mauvais côté en voyant leur côté vulnérable leur fragilité en tant qu'être humain et il dit que pardonner à des parents qui nous ont fait tort est plus facile lorsqu'ils sont encore en vie et à mon avis c'est plus facile aussi quand on a nous-mêmes des enfants parce qu'on voit combien c'est difficile de faire avec les enfants qu'on veuille ou pas on fait des erreurs et il faut tout le temps se remettre en question ce n'est pas aussi simple que ça et alors Alfredo Cannevaro et tous ces thérapeutes pour eux la thérapie peut mettre en évidence les liens de dépendance des parents avec leurs propres parents avec des souffrances dans leur famille d'origine et alors les parents pourraient se remettre en question assumer leur part de responsabilité dans le processus pathologique ce qui a des effets extrêmement bénéfiques sur les jeunes sur les enfants qui sont aussi en thérapie et si ce n'est pas le cas si les parents ne peuvent pas faire ça parce qu'il y a des parents qui n'ont pas accès à la remise en question à ce travail si ce n'est pas le cas la thérapie aide le patient désigné à comprendre les faiblesses et l'immaturité qui caractérisent les figures parentales donc on pourrait dire non avoir par la suite accès au pardon qui est une démarche essentielle dans cette thérapie-là écrire une lettre à la personne qui nous a fait du mal est parfois très utile même si on n'envoie pas ces lettres-là le pardon c'est une condition pour être mature émotionnellement pour se distancer des parents sans rompre le lien familial ça nous permet d'être une personne donc se distancer sans rompre le lien familial pour que les parents ou ceux qui nous ont fait du mal à un certain moment de notre évolution ne vivent plus leur vie en nous de manière réflexe automatique mais que nous vivions la nôtre en relation avec eux avec nos parents et avec les autres en toute liberté c'est seulement ainsi que chacun pourra quitter son père et sa mère et s'attacher à son mari ou à sa femme dans le Christ Moudi Mersilana qui a beaucoup travaillé notamment dans le séminaire du pardon sur cette notion de pardon des différenciations de la manière d'acquérir notre statut de personne on peut dire qu'il n'y a pas de guérison sans pardon je vais terminer avec ça parce que Dieu est amour et l'amour implique le pardon le Seigneur a pardonné sur la croix il a demandé il a demandé au père de pardonner ceux qui lui avaient fait tort nous sommes appelés à la ressemblance donc à l'amour et au pardon qui est un processus divino-humain qui est une extension on pourrait dire une prolongation de la relation d'amour voilà ce que je voulais vous dire j'ai dépassé un peu l'heure que je pensais ne pas dépasser mais j'espère que je transmis aujourd'hui ce message là qu'il s'agit là d'un processus qui si les pathologies qui mènent à la maladie à la psychose aux maladies psychiatriques à toutes les maladies psychiatriques graves que j'ai cité tout à l'heure mais s'il est compris dans une sorte de différenciation saine dans des relations si on arrive à créer des relations d'amour dans la famille des relations fondées sur le pardon et l'amour va nous rendre libres va rendre nos enfants libres donc c'est un processus qui nous concerne chacun d'entre nous et aussi ce que je veux dire c'est que cette lecture systémique à mon avis ça nous permet aussi de comprendre mieux ce qui se passe autour de nous dans nos communautés dans notre petite communauté qui est la famille mais aussi peut-être aussi dans nos parois dans toutes les communautés dont nous faisons partie C'est-ce qui ? Sous-titrage ST' 501